Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre nouvelle série multi sur Europa Universalis 4 avec l'alliance celtique pas encore glorieuse mais bientôt. Donc salut à mes deux compères, Closing Noir et Dame Ned. Salut tout le monde, bonjour à tous. Et c'est reparti ! Alors du coup, on se prépare à une petite pierre. Alors j'ai un événement pour soutenir les rebelles. Direct quoi. J'ai un événement pour soutenir les rebelles. De l'anglais ? Ouais ouais, soutien à la maison Lancastre, je peux leur envoyer 3 000 réservoirs. Ok bah vas-y, voilà. J'ai envoyé 3 000 hommes. Tiens, la France influence l'Ecosse. La France m'influence ouais. Bon bah les rebelles qui étaient sur le continent se sont cassés en Angleterre, donc du coup il n'y a plus aucune opposition, on peut y aller de mon côté. Ouais donc du coup c'est-à-dire qu'il y a du monde en Angleterre. Ouais il y en a vécu 8 000. Ouais c'est vrai. 25 000 seulement hein, et puis ils n'ont plus de réserve militaire. Je pense que ouais, si vous êtes chauds... Bah là moi pour le coup, oui oui, je peux mais c'est pas non plus... Moi j'ai 17 000 hommes quoi. Je pense que c'est le moment en fait. C'est ça, il faudrait vraiment y aller. Moi si j'attaque, personne ne vient, donc je pense que c'est toi le plus rentable, Dame Ned. Portugal ne viendrait pas ? Euh non non, de mon côté personne ne vient, pardon. De son côté il y a le Leinster qui vient, ah oui d'ailleurs il y a le Leinster c'est la petite merde verte juste à ta droite, Tibbs, donc faire attention. Ouais mais là, comment, si le Portugal vient, c'est compliqué quoi. Bah le Portugal c'est 11 000 hommes hein. Je m'en occupe du Portugal. En plus si la France vient, c'est la fête quoi. La France elle vient ? Oui la France vient. Ah ouais bah la France, ok. Après de là à ce qu'elle débarque, j'attends le voir. Ok, 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 bah du coup je vais remonter la maintenance encore. Et puis, et puis j'attends qu'on m'invite et puis je ne suis pas à la fin, je ne vais pas rendre le guerre contre quoi. On est tous Berdier là. T'auras Leinster et... Ouais ouais je vois ça. Je vois ça, bah il faut que je recrute 1 000 hommes de plus parce que sinon ça ne passera pas mais... Ah putain mon budget putain ! Tu veux du plus ? On passe en vitesse 2. Si vous aviez 20 balles, je ne cracherais pas dessus on va dire. J'en ai même pas 10 moi. Attends je t'envoie 20 balles. Faire un don. Oh c'est gentil. 25. Oh bah vous êtes prince. C'est le minimum qu'on peut donner. Là, l'Angleterre a écrasé, là je crois qu'ils ont vraiment écrasé tous les rebelles ça y est. Ouais donc il faut y aller avant qu'ils aient refait leur tour. Il faut y aller avant la fin de la guerre des deux roses alors. Mais euh... Il faudra encore qu'il débarque pour dessiéger le continent donc euh... Ouais. Non il faut attendre encore un petit peu parce que je n'ai pas mon moral. Ouais et je serais curieux de le voir débarquer sur le continent à ce moment là, d'éclarer la guerre comme ça le français lui tombe dessus. Ce serait très bien ça. Ouais mais le français va devoir gérer le portugais. C'est super dangereux ce qu'on fait là. Ah ! La Bourgogne a déclaré la guerre à la Provence. La France est en guerre, fais chier ! Ouais mais elle va venir quand même. La France est en guerre. On fout de la Provence la France, non ? Bah non, elle est alliée à la Provence donc elle est en guerre contre la Bourgogne. Ah ! Défenseur face à Bourgogne dans la guerre bourguignonne d'excommunication de Provence. Ouais ouais. Je suis pas ! Ouais, carrément. Elle a décidé de suivre. Si j'attaque la Provence maintenant, elle suit aussi. Donc euh bon... Et du coup elle ne rejoindrait pas contre l'Angleterre. Oh là 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 ! Faut attendre de toute façon. A chaque fois, ça se joue à un mois près quoi. Ouais mais ça nous a fait pareil dans nos parties. Du coup on n'y va plus, c'est ça le plan ? Bah la France ne nous rejoint plus. Bah moi je gère le Portugal, c'est bon quoi. Sans la France ? Ah bah il a douze mille hommes, j'en ai dix mille, j'ajoute deux mercenaires et puis je lague des doigts et c'est fini quoi. Ouais mais c'est bien parce que c'est fou, il ajoute des mercenaires aussi lui. L'Angleterre, je sais pas c'est des mercenaires mais j'ai vu entre 1 et 25 territoires, moi je peux pas lui rivaliser. Moi ça me semble compliqué. Sans la France, c'est compliqué. Moi aussi, moi sans la France ça me semble compliqué aussi. Ouais et puis c'est vrai que le Portugal il est bien, il a douze mille hommes mais pour en avoir dix-sept, ça va être tendu. J'ai dit putain mais faut grossir quoi. Ah ouais faut grossir, on est d'accord mais il faut la bonne opportunité. C'est ça. Anjou c'est mort, enfin la Provence c'est mort pour l'instant. La Castille est en train de douiller à mort mais... Si tu veux, Ecosse en attendant. Oui. Je peux attaquer un petit truc. Dis moi. Donc je peux attaquer le Taumon et je te file le Ticonel qui se trouve au nord. Eh bah ça tombe bien, j'étais en train de faire une revendication. Enfin j'en ai une en fait. Je veux dire. C'est beau ça. Oui oui et puis après on... T'inquiète pas, plus tard je te refilerai tout ça. Je crois qu'il y avait tes bateaux qui étaient en train de se tabasser les français, Ecosse. C'est gentil. Donc bah si tu veux, on y va là comme ça. Bah je suis posé, moi j'attends. J'attends le signal. T'attends le signal ? J'ai dégagé mes bateaux, je te dis tout de suite et je les ai désarmés pour le moment. L'Angleterre a débarqué dix mille hommes sur le continent là. Je préfère juste te le dire. Ok bah on va juste faire cette mini guerre parce qu'il y en a pas... Ouais mais tout ça l'Angleterre... Si la France pouvait rejoindre, je l'aurais fait parce que du coup la France se serait jetée sur les anglais. Mais là maintenant qu'il y a cette guerre en parallèle c'est mort. Donc j'appelle l'Ecosse. C'est tendu ouais. Oui vas-y. C'est parti. C'est parti. D'ailleurs on est en 1451 et la renaissance est pas apparue encore. Ouais ça arrive parfois. C'est chiant, pourquoi je peux passer nulle part ? Bah parce qu'il faut que tu demandes le droit de passage. Au Tyrone ? Bah ouais. Il veut pas. Comment ça il veut pas ? Il est con ou il est con ? Attitude compétitrice du suzerain envers l'Ecosse. Mais c'est qui son suzerain ? Bah oui non mais c'est que c'est un vassal de l'Angleterre maintenant lui. Oh putain il nous emmerde. Bon en même temps c'est pas très grave ils ont pas de... Je peux passer par Pâle par contre mais... C'est complètement con tu peux passer par Pâle ? Je crois qu'ils n'ont pas de bateau en fait. Ouais Pâle c'est un territoire... Ils ont pas de bateau les mecs. D'accord. Je pense que tu peux y aller sans trop de risques. Enfin j'ai pas vu de bateau à eux. Alors on réarme on revient. Merde les bateaux. Un peu quand même. Pas beaucoup mais un peu. Non mais il y en a 3 le soucis c'est que j'en ai envoyé. Ouais ouais ouais. C'est un peu pathétique. C'est bon c'est bon. Il y a les îles qui venaient t'aider je crois mais un peu sur le tard. C'est pas grave alors. Donc oui on va de nouveau se répartir les lieux. Ah bah cette fois-ci je peux passer par Tyrone. Bah c'est compliqué hein. Très bizarre. Oui je comprends rien. C'est bon. Ouais ce serait bien d'y aller avant que la fin de la guerre des... Ouais la guerre des De Rose, l'anglais il est en train de dessiéger Caen et tout. Donc à mon avis ça va se terminer vite. Mais ils sont combien à côté de toi là ? Ils sont 12 000 ? Ils sont 11 000 je crois. Ouais mais avec le Portugal juste à côté c'est super tendu. Bah avec la France sans problème mais là sans... Ouais sans la France faut... Ouais sans la France c'est pas gérable. T'as une opportunité par contre sur la Provence ou pas ? Bah non non elle est toujours alliée à la France et je vérifie de temps en temps mais elle suit toujours la France quoi. La France elle suivrait ? Ouais. Bah là elle a protégé la Provence contre la Bourgogne et si moi j'attaque bah elle protège aussi quoi. C'est marrant parce que... Ah non si non. Non pareil ouais. Ouais non. Ca devrait réussir à emmener la France dans une petite guerre pourrie et puis du coup elle viendrait peut-être pas mais... Ok. Ah la vache il re-débarque 13 000 hommes l'anglais quoi. Bah toutes ses troupes sont sur le continent là. Bah on aurait beaucoup de bateaux. Je te dis on bloque la mer mais à mon avis il a des bateaux plus gros que nous c'est obligé. Ah ouais même à 3 je pense que là l'anglais... 23 000 hommes ? Là il a 23 000 hommes sur le continent là. 23 ou 25. Peut-être même 25 parce que ouais il a pris de l'attrition donc je me viens de 5 000 hommes je dirais. Ouais mais là du coup tu veux voir des carrés de guerre parce qu'il t'éclate. Ah bah là il va m'éclater ouais. Ca veut dire qu'il faudrait que je vienne vous voir et puis qu'on rase son pays en avançant dans son pays à tout prix. Ouais mais non mais non mauvais plan. Mais derrière ouais il va raser la Bretagne quoi. Faut attendre, faut attendre l'opportunité. Fais des revendications tranquillement. C'est ça. J'attends, j'observe. La raconte. On est comment avec la Castille ? Je fais le tour avec mes bateaux j'ai l'impression qu'il a plus d'armée chez lui mais... La Castille est douille hein. La Castille est non-souffrance. Ouais elle est douille contre Grenade et le Maroc. La Castille hein. Euh... J'ai mis nos embargos partout. Ouais. La Renaissance. Ca y est. Ah où c'est ? En Italie. Urbino. Urbino. Ah putain c'est pas la porte à côté. C'est plus haut que tout à l'heure mais... Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par développer une vraie capitale en fait. Euh... Ca. Déjà. On va demander un soutien. Parce qu'on a plus de points, c'est la bouse. Donc notre capitale c'est cette daube. On va faire un élite développement. Ah oui parfois je l'ai oublié tiens celui-là. Encourager au développement, pouf voilà. Ah non pas la comète. Ah la comète. Ah la comète. Ah la comète. Condoléence. La comète. Merci. Viens de 1 en innovation et tout le monde me fait la gueule. Oui bien sûr oui. Ouais ton innovation va se casser la gueule si tu prends pas tes tech de toute façon donc... Euh... Bah donc du coup c'est parti on va développer la capitale. C'est là. Qui c'est qui gueule ? Sérieux les nobles ils gueulent ? J'ai développé la capitale et le noble gueule quoi. Putain. Faut déconner les gars. Comment ça bloquer à 2% ? Faut déconner ? Y'a quoi dans cette armée ? 8, 2... Ouais. Un conseil quand on aura la possibilité aussi euh... Je sais que c'est un peu brut mais euh... Sligo euh... Débarrasse toi-en. Oui bien sûr bien sûr mais... Parce que pour le moment il est allé avec personne. J'ai peur qu'à l'anglais d'un coup ils se disent oula oula ! Ouais bien sûr bien sûr je vais faire ce genre de... Bon ok donc là pour l'instant... De mon côté c'est fait. Donc il reste plus que de ton côté à toi. Ouais c'est en cours hein. Ouais bah l'innovation se casse la gueule bien sûr. Aller au Danemark. Aller au Danemark eux ? Et bah... Ouais ouais ils sont allés au Danemark ouais. Je plaisante pas. Aller faut qu'on prenne l'attaque 4 avant la fin de l'année là. Oui. Bien sûr les Danemark viendraient. Bah bah. Là l'Angleterre viendraient, ça c'est directement à l'Angleterre. Qui ? À l'Anster, c'est qui l'Anster ? C'est le vert. C'est la petite merde verte à ta droite. C'est le vert. Ouais bah tu commences à ressembler à quelque chose là. C'est cool. Elias Sligo... Ah bah je peux me les faire eux en fait. Complètement. Via Sligo ouais. Ah il faut carrément que tu le fasses hein. Belle opportunité. Ouais je vais prendre Sligo et... Ah ouais ouais ouais. Je pense. Je sais pas si je t'appelle pendant que t'es là. Ouais ouais profite hein. Pour revenir pour arrière. Ouais exactement. Mais du coup ouais ça emmerde un peu que la Bretagne n'arrive pas à progresser tu sais. Bah là de façon moi je suis bloqué quoi. J'ai 11 000 hommes maintenant c'est pas si mal mais... Je t'acte 4 aussi. Ouais je trouve ouais. De toute façon euh... Quand t'es comme ça euh... C'est comme disait Chip tout à l'heure hein. Ça peut mettre des années mais faut attendre l'opportunité qui va faire que... Il va y en avoir une opportunité. De toute façon si la guerre Bourgogne France elle dure trop longtemps tu vas pouvoir aller sur... Ouais. Allez sur L'Anjou. Bah là euh... Pour l'instant ils gagnent leur guerre là France et L'Anjou. Ouais mais ils gagnent leur guerre mais ça les empêche pas de souffrir un peu je pense. Ouais. Moins 13 de l'astute de guerre là si j'attaquais L'Anjou mais c'est pas encore assez mais... L'Angleterre a un nouvel allié c'est Liège. Bon c'est pas violent hein mais... Mais quand même. J'ai essayé de rester pote avec la France on sait jamais. On a vu plus violent comme allié effectivement. Oui oui oui. Euh la Castille est en train de mourir. Elle est en train de se faire tuer par grenade. Ah ouais mais... La guerre elle dure depuis un moment mais ça... Elle a toujours 20 000 hommes qui traînent donc euh... Elle s'en sort petit à petit mais c'est pas ouf hein. C'est fait Tibbs hein. C'est fait ? Ouais. Ok. Petite pause, petite négo. Alors euh... Je prends ça, toi tu prends ça. Pas de soucis. On prend le pognon. Et hop. Parfait. 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 Allez France bouge toi là. Tu peux quand même écraser la Bourgogne sans déconner. Dans deux mois j'attaque du coup le Sligo. Ça me va. Et bah du coup en passant le Leinster en même temps. Ça c'est le bon plan ça. Ça avance bien là l'unification de l'Irlande. Ouais ouais l'unification de l'Irlande c'est un espèce de rush. Ouais. Après les deux derniers qui vont rester sont un peu plus compliqués. Bah après euh... Ouais ceux qui restent bah... Bah Tyrone ce sera l'ordre de la guerre contre l'Angleterre. De toute façon c'est pas compliqué. C'est ça. Euh... Ophalie euh... Bon bah... Bah il faut voir hein. Faut que le Danemark soit occupé mais le Danemark finira bien par être occupé. Genre là tu vois il est déjà en guerre le Danemark. Ouais donc ça se trouve euh... Livonie orthotonique enfin euh... Ouais il y a moyen. Il va pas être motivé très longtemps le Danemark. Tiens il a vassalisé un truc du Saint-Empire le Danemark quoi. Il a pas peur. C'est clair. Allez hop. Petite pause. Petite guerre encore une fois. Où j'appelle l'Ecosse. Mais oui. On est en guerre du coup contre... Alors je te... Si tu veux... Ligo et l'Einster. Si tu veux si Ligo je m'en occupe. Va sur euh... Va sur l'Einster hein. Parce que... Le temps que je traverse moi... Ok ok. Pour toi hein. Parti. Ah bah dis donc qu'est-ce qu'on m'appelle en guerre en ce moment moi ? Tu prends du territoire aussi non ? Non mais c'est clair. Ah t'as les... T'as les oreilles de guerre longue. On va dire que je te le garde au chaud. Je te le garde au chaud. Je te le prépare. Je vais euh... Je vais aller chercher les autres nazes en face là-bas. Eh non. C'est trop tard pour fuir les gars. Où est-ce que vous allez les gars ? Ça va pas être possible. Je te laisse gérer ça va ? Euh... Je vais planter mes bateaux. Ouais ouais bah de mon côté ça devrait aller. On est en train 1000 comme ça. Ouais mais... Normalement ça passe quoi. Sinon je le bloque de l'autre côté si tu veux mais... Ouah bah si tu peux le... C'est à quoi ? Non ! Il va il monte. Il descend pas. Il va chez toi en fait. Bah oui c'est ça. Il pourra pas traverser ça. Tu vas en remonter ? Sors tes bateaux il pourra pas traverser. Ah si mais... Ah oui t'as raison tiens. Déjà hop. Sors les bateaux. Non mais je vais y aller. Ils ont beaucoup de bateaux. T'es en train de te faire défoncer les bateaux là. Ah non c'est pas toi c'est les îles machins. Ah tu m'as fait peur. Ouais oui bon bah la fin de la guerre des deux roses. Mais on peut pas être partout hein. Bah ouais. Et euh... Dégradation des relations avec l'Angleterre m'a-t-on dit. Ouh. Ah. Quelle surprise. On m'a le pris quelque chose. Mais ils sont un peu tâtis. Ouais tu sais quoi je laisse faire le siège de Ulster si ça l'amuse. Euh bah attends je vais là. Attention de mes relations. Parce que moi faut que je vienne par toi que je fasse tout le tour. Ouais ouais mais attends je vais le défoncer. Attends fais sortir des bateaux. Ouais ouais. T'inquiète. Hop. Parce que du coup je vais lui tomber dessus. Un bras raccourci. Ah bah il y a l'île qui lui fonce dessus au passage. Ouais bah enfin il n'aura jamais le temps mais... Allez. 7000 contre 5000. Boum. Ah merde. Oh bah tiens un combat qu'on dirait. Allez hop. On dirait que je suis français. Putain y'a un enfoiré qui a pris l'attaque 5 militaires quoi. Allez hop. Ça c'est fait. On peut baisser la maintenance. La guerre c'est fait. Maintenant y'a plus qu'à... Non. Euh... Mon innovation se casse la gueule. Comment ? Mon innovation se casse la gueule mais ça doit être le cas pour vous aussi je pense. La France n'a plus que 25000 hommes. Pour l'instant... Ouais ils s'échangent cambrésis là. C'est un peu la fête quoi. Ils arrêtent pas de la prendre et de la reprendre. Ah. En fait c'est bien... C'est bien dans un sens pour toi mais c'est chiant parce que du coup l'Angleterre risque d'en profiter. Bah là si l'Angleterre se dit tiens je vais tomber sur la Bretagne. Parce qu'elle veut mes provinces l'Angleterre. J'essaye de rester pote avec la France. Bah après l'un seul qui fout un peu dans la merde c'est qu'avec moi en haut je peux en citer pour le prendre de l'intérieur mais... La France m'aime bien parce que je suis menacé par l'Angleterre. C'est plutôt cool. Il est un peu pas bien normalement l'Angleterre. Bah ouais mais tu l'aimes pas la France. Bah ouais ouais je sais. C'est vrai qu'il fait beaucoup d'efforts non. Elle aime bien quoi mais moi je peux pas la saquer quoi. Si ça peut te rassurer dans 52 ans tu seras presque en positif. Après mon dirigeant pourra décéder aussi hein. Un accident, tout ça, il glisse de cheval. L'accident est vite arrivé. Il glisse. Sur un malentendu. C'est ça. Il devient général et je l'envoie en guerre contre les ottomans. C'est quoi ce Castille et France ? Je l'envoie en croisade tu sais. Moi j'essaye d'avoir la... Tu l'envoies en croisade ouais. Je suis à deux points d'avoir euh... La Castille en allié ? D'avoir un mariage avec une alliance avec la Castille. Ah ça c'est propre ça. J'en suis avec la Castille. Ouais j'ai peut-être laissé tomber la France et m'orienter du côté de la Castille du coup. Ouais je serais pas très loin non plus hein. Parce que là la Castille si elle veut venir, a priori elle peut faire du monde. Bon là elle est un peu faible l'arde mais elle a quand même réussi sa reconquista. Trangement euh... Je peux pas imposer la France à l'enjou... Imposer la paix à l'enjou. Bon l'assitude de guerre française ça bouge pas donc... Ouais on va essayer de draguer un peu la Castille, t'as raison. C'est vrai que la Bretagne c'est pas facile à jouer au début hein. Ouais bah ça dépend vraiment des opportunités quoi. Tu peux décéder très vite ou... ou survivre pendant très longtemps en faisant rien. Un peu comme la Provence au final hein. Ouais. Bah comme beaucoup de petits territoires en fait hein. Ouais. Puis c'est vrai que t'es sardé par les océans pour le coup euh... Pardon je baille. Niveau opportunités c'est un peu de la merde quoi. Bah c'est comme quand tu joues l'Albanie, euh... qui est garanti euh... par Venise. C'est pareil les opportunités euh... pour t'étendre euh... avec la Serbie et au-dessus et les Ottomans. Bon courage hein. Ah c'est pas ouf c'est pas ouf. Ah par contre ce qui fait chier c'est... Bon moi j'améliore les relations avec la Castille et avec la France hein. Je vais essayer de bouffer à tous les rateliers comme à chaque fois. Ah c'est ça quand tu es petit euh... Tu peux mettre un duché ? Euh non je pense pas. Non. Ah non 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 non. On fait pas ça nous. Très peu pour nous. C'est ça. T'as la Provence qui veut prendre des bouts de la Bourgogne quoi. Bah se fâcher avec la France c'est très bien. Fais donc ça Provence. Fâche toi avec la France. Ils sont toujours à 10 de victoire. Ils sont pas euh... Bah tout à l'heure ils étaient à 19 ils sont descendus. 37 pour 37 avec la... Avec la Castille. C'est pas mal ça. C'est quand même dommage. Bon cela dit pour l'instant c'est plutôt la Bourgogne qui a l'air de se faire assiéger la tronche. Je sais pas où sont ses armées. Oh la Bourgogne elle prend tellement cher ! Allez on la... Ah je pense que ça va bien se mettre. Dès qu'on a terminé la guerre on aura probablement une bonne chance. Tu vas avoir un beau territoire là déjà. Ouais ouais c'est sympa. Bah j'ai un pays quoi. Ah le problème de la Castille c'est qu'elle est alliée à... Au Portugal quoi. Le Portugal c'est mon rival. Ah c'est pas grave non plus ça. Bah du coup elle m'aime moins donc pour l'alliance ça... Bah là je suis marrant avec la Castille. Bien où est-je ? Dès que la guerre sera finie je serai allié à la Castille. Donc là déjà il y a moins de gens qui vont venir m'emmerder. Donc moi de mon côté je suis plutôt sécurisé du coup. Et cause Castille personne ne vient m'emmerder quoi. Ça devrait aller. Bah je me pose de plus en... Selon ce que va donner l'issue euh... Ouais ouais l'Angleterre. Ah la France est mal quoi. Enfin comment ? La Bourgogne est mal et la France n'est pas mal du tout. Ouais ouais la France est en train de gagner ça y est là. C'est eux qui tiennent les sièges c'est... C'est eux qui vont euh... Ouais c'est cool. Je sais pas ce qu'elle imaginait la Bourgogne mais euh... Elle va se faire défoncer quoi. Ouais. Bah du coup après t'as des opportunités sur l'Angleterre hein c'est bien aussi. Ouais. Théâtre anatomique qu'est-ce que c'est le truc ? Un en innovation. Oui allons-y. On peut perdre un peu de prestige hein. Moi de ce côté là le siège ça se fait. Agitation dans les provinces. Ouais moi si. C'est bon. Ok tu me passes le siège par contre cette fois ? Ah bah bien évidemment. Ah un pape anglais bordel. Tiens. C'est pas la bonne couleur. Je rigole. Un pape anglais. Bah je te l'ai passé à toi occupé par Desmond. Ah ok. Bah en fait c'est parce que je croyais que c'était des... des raies roses sur un territoire marron et en fait c'est le contraire. Ha 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 ha. Tu l'as passé à Sligo ? Non. J'aurais pu donner un île. C'est encore plus drôle là mon vassal. Ha ha ha. Ah bah là tu peux le reprendre. C'est une utilité ridicule. Allez hop. C'est vrai. C'est tellement classe. Je vais l'annexer d'ailleurs. Mentouf. C'est que ce truc mentouf. C'est de la merde mentouf. J'aurais limite pu t'ordonner le territoire qui est collé à toi maintenant. Non mais pour l'instant ça va c'est pas la peine. Et ça y est j'ai annexé les îles. Bien. Si je menace l'Angleterre de guerre étrangement elle est pas d'accord. Ok parfait. L'alliance est scellée avec la Castille. Bien joué. T'en tires mieux que moi là dessus hein. Putain là c'est vraiment la dèche hein les alliances. Ouais. Ouais c'est un peu compliqué. On arrive à faire quelque chose. Ah si seulement la France peut péter son alliance. De toute façon au pire hein. Si nous on grossit tes alliés grossissent. Ouais ouais voilà. Non mais c'est pour ça hein. Je sais pas. Au bout d'un moment vous serez assez fort pour attaquer la France quoi. Ouais. Enfin là là comme ça. L'Angleterre peut-être. L'Angleterre plutôt ouais. Après l'Angleterre il a 10 000 hommes juste à côté de moi là. Ça me donne presque envie de lui sauter dessus. Ah. Petit lag. Parce que la France je suis modérément... Ouais non non. La France... Attention on est repassés vitesse. Enfin pour info. Ah la la. Ouais ouais. Petit lag désolé. C'est pour moi. C'est pour moi. Oui. Genre il y a de la rébellion dans les provinces. Mais sérieusement les gars quoi. Regarde le Danemark. Trahison contre l'Ecosse. What ? Oui non c'est un événement. Guerre automatique. Guerre automatique contre l'Anglais. Ah l'Anglais rentre chez lui. Il a rembarqué ses troupes. Perde du professionnalisme. Ouais bah de toute façon pour ce que j'en avais hein. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouais je suis à toute façon. Pour ce que personne. De toute façon on en avait déjà pas avant. Ouais c'est ça. Donc bon. J'ai envie de dire euh. Moi c'est des gars. Il y a des éclans hein. Du professionnalisme. Il y en a pas. Euh. On perd de la thune. Ça il y aura peut-être moyen de le faire ça là. La mission il faut que vous m'aimiez à 150. On peut prendre une tech. À 3%. Ah c'est tentant quand même hein. Moins de 10. Ouais ouais 3% ça va encore. Ouais puis ça va peut-être calmer ma baisse d'innovation. Ah non dommage non. 4-4-3. Ouais je suis à 4-4-3. Ouais c'est pathétique putain. Ouais moi je suis à 3-4-4 hein. C'est pas beaucoup mieux hein. Ouais on a le même délire. Ah j'ai visé l'attaque militaire là mais euh. Euh j'espère. Moi j'ai fait un rush militaire pour essayer d'arriver à la tech 5 assez rapidement ouais. Je suis pas certain. C'est tendu ouais. Je suis pas certain parce qu'on est nul. Le dirigeant est pas terrible. Faut le dire quoi. Voilà faut le dire c'est pas évident. Faut dire les choses quoi. Ah ouais mon dirigeant au niveau des traits il est pas dégueu. Mais alors par contre au niveau des points c'est sûr que c'est pas la teuf hein. Alors son héritier est pire en même temps. C'est pas un pire en plus. Les plaisirs de la chair. Oulaoulaoulaoulaoulaoulaoulaoulaoulaoulaoulaoulaoulaoula. Pardon. Qu'est-ce qui se passe ? On a couché avec qui ? Ah non c'est la reine Marie. Un amant. Ah l'enfoiré. La reine Marie donc je rappelle que c'est Marie Stewart hein de l'Ecosse. Ah oui. Ah bon ? Ah mais c'est... C'est un grand classique avec Damned hein. Il t'envoie toujours des femmes adultères faut le savoir. Ah bon ? Je me souvenais pas. L'événement autorité pontificale va arriver si je fais ça. Peut-être que ça te foutrait dans la merde. On va peut-être se détendre. Euh... Perdre 90 du cas plutôt que crever. 90 du cas. Tenir 5 secrets et perdre 10 en prestige. Ouais ok d'accord. Perdons du prestige. Ça restera entre nous Ecosse. Je le crois pas ça. Et un peu de rébellion en France. Ah. Ce qui se passe à Cork reste à Cork. Les rébellions en France ou ça ? Tyrone qui fait des revendications chez moi. Va crever. Oui je pense pas que ce soit une grosse grosse menace. Bah... Parfois je vais vous proposer d'arrêter là pour cet épisode. Ouais carrément. Bon. Bah du coup on a pas eu la guerre promise contre l'Angleterre. Je suis bien désolé mais... Ouais bah écoutez ça c'est normal hein. C'est U4 c'est comme ça. Parfois l'opportunité tu la tiens presque et elle se sauve et elle revient plus tard. Ouais puis en plus elle arrive pas à gagner la France. Elle a perdu ses sièges. Enfin c'est n'importe quoi. Bah tant mieux tant mieux hein. Plus c'est dur pour la France plus... On peut en profiter hein. C'est pas... Oh bah du coup elle vient pas nous aider contre l'Angleterre quoi. Oui bah en même temps euh... On peut pas t'avoir hein. Donc et bah j'espère que... À suivre. J'espère que ça vous a plu et que euh... Comment dire... Que la prochaine fois ça se débloquera tout ça. Tout à fait. Et puis bah très bientôt pour la suite de l'aventure. Bye bye les gens. Merci à tous. Merci à tous.